Salut à tous, c'est Lunaris Alors aujourd'hui on se retrouve à l'intérieur de ma Dehatsu Coppen et j'ai reçu un nouveau pommeau de levier de vitesse que j'avais commandé sur Aliexpress pour remplacer celui que j'ai actuellement dans la voiture qui à mon avis n'est pas du tout celui d'origine parce que sur les photos que j'ai pu voir, celui d'origine il est chromé donc j'ai trouvé sur Aliexpress un équivalent qui ressemble énormément à celui qui est normalement à l'origine dans la voiture alors là la caméra galère à mort sur la mise au point je suppose que c'est à cause de la température parce que là j'ai enlevé le toit pour qu'il y ait plus de lumière mais il doit faire environ moins 5, moins 6 degrés alors vous l'avez déjà vu dans ma vidéo, moi je ne suis pas frileux, ça ne me gêne pas donc voilà le pommeau que j'ai commandé sur Alie donc on peut voir que c'est un pommeau de la marque Momo comme sur le volant alors bien sûr, vu que j'ai commandé ça sur Aliexpress je suis même quasiment certain qu'il s'agit d'une contrefaçon j'ai commandé ça il y a environ 3 semaines je l'ai reçu aujourd'hui ça m'a coûté 17 euros je crois donc bien sûr c'est beaucoup beaucoup moins cher qu'un véritable Momo vu que les vrais Momo sont à à peu près 70-80 euros donc maintenant ce qu'il va falloir c'est que je remplace mon ancien par le nouveau alors j'ai démonté mon ancien pommeau vous pouvez voir que je l'ai dans la main en fait ce pommeau était fixé par un système de blocage à vis ici donc il m'a suffit de le dévisser un petit peu puis c'est parti tout seul donc on peut voir qu'il est très moche j'aime pas du tout ce pommeau en plus il a une texture en faux cuir plastique c'est pas du tout ce que j'aime donc ça hop à la poubelle donc mon nouveau pommeau comment il s'installe ? donc on peut voir qu'en dessous il y a un filetage sauf que bien sûr le filetage n'est pas identique à ce que j'ai sur la voiture donc là ça ne s'installe pas pour résoudre le problème et livré avec plusieurs petits adaptateurs que je dois donc installer sur mon filetage d'origine et ensuite ça pourra s'installer normalement ah d'accord je m'aperçois en fait qu'à l'intérieur ce n'est pas fileté donc ce qu'il va falloir c'est que je le pousse en force et ensuite que je monte mon pommeau par dessus donc j'ai fini d'installer mon nouveau pommeau de levier de vitesse une imitation Momo une contrefaçon donc on peut voir que le design pour moi est tout à fait acceptable on peut voir que c'est une finition quand même assez bonne je n'ai pas vraiment de comparaison avec le vrai Momo bien sûr mais en même temps là c'est juste un pommeau en alu il ne peut pas vraiment y avoir d'énormes défauts de qualité sur ce genre de pièce c'est pour ça que je me suis permis d'acheter une contrefaçon on peut voir que le soufflet arrive bien à ras du pommeau donc le design pour moi est tout à fait bon et ça s'harmonise bien avec mon volant d'origine Momo donc je rappelle que c'est une pièce que j'ai acheté sur AliExpress ça m'a coûté 17 euros je crois enfin moins de 20 euros c'est sûr j'ai juste attendu un petit peu longtemps pour la recevoir 3 semaines et puis voilà donc pour les modifications concernant l'intérieur c'était ça qui me dérangeait le plus le pommeau de levier de vitesse que je trouvais vraiment pas joli après il y a aussi la console centrale où j'aimerais mettre un autoradio double DIN qui fait GPS mais j'en trouve pas à des préabordables donc pour l'instant je pense que je vais rester avec ma configuration actuelle ou je pensais aussi peut-être essayer d'intégrer une tablette mais ça risque d'être compliqué donc voilà où j'en suis actuellement sur la copone j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle étape sur la restauration de ce véhicule